Bonsoir. Alors l'arrivée du Tour de France 2024 se déroulera donc sur les bords de la Côte d'Azur. Une première historique, loin de la capitale. Alors pour recontextualiser, pourquoi cette décision a-t-elle été prise ? On se doutait bien qu'en 2024, avec les Jeux Olympiques à Paris, il serait très compliqué d'arriver dans la capitale. Mais on ne remplace pas Paris comme ça. Il nous fallait un lieu ou des lieux emblématiques, des lieux de prestige, des lieux connus dans le monde entier, des lieux qui rayonnent. Et avec en plus un élément sportif qui doit être important. Donc le dernier contre-la-montre du Tour de France, de Monaco à Nice, sur une trentaine de kilomètres, avec des villes connues dans le monde entier, avec des territoires, une principauté connue dans le monde entier, et avec un aspect sportif qui sera capital. La dernière fois qu'il y a eu, le dernier jour du Tour, un contre-la-montre, il a été décisif. C'était il y a 35 ans, enfin 35 ans, ça fera 35 ans en 2024, entre Greg Lémon l'Américain et Laurent Fignon le Français, avec un retournement de situation au dernier moment, et 8 secondes seulement entre les deux premiers. Le plus faible écart de l'histoire du Tour de France. Donc oui, bien sûr, on rêve à un final haletant en 2024, entre Monaco et Nice, mais en tout cas, tout sera fait pour ça. Et c'est redonner une force exceptionnelle au sport, en gardant en même temps le prestige, avec un cadre, la lumière, la luminosité de la Côte d'Azur, et le prestige de Monaco, bien sûr. Alors, une question se pose, sans dévoiler évidemment le tracé précis de cette dernière étape, mais Monaco est composé de côtes. Alors, est-ce que le contre-la-monde sera plutôt plat, ou faudra-t-il que les cyclistes montrent toute leur endurance en faisant de belles montées ? Écoutez, je pense que tout le monde serait déçu si c'était tout plat, donc ça ne sera pas tout plat. Maintenant, ça va être déterminé avec notamment Thierry Gouvenou, notre directeur des compétitions, ancien coureur du Tour de France, avec les conseils qui seront donnés à Monaco, à Nice. Mais il y a évidemment la volonté que tout puisse se jouer au dernier moment, donc il faudra un contre-la-monde suffisamment long. Non, quand on annonce Monaco, on connaît la distance, au moins on sait qu'il y aura peu ou prou une trentaine de kilomètres. Donc oui, je peux simplement vous dire que ça ne sera pas tout plat et qu'on rêve d'un vrai feu d'artifice pour conclure ce Tour 2024. Pour se rafraîchir un peu la mémoire, en 2009, la Principauté avait déjà accueilli le Tour de France, mais c'était cette fois-ci pour le départ. Voilà, là, ce sera pour une arrivée, pour un contre-la-monde final. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être en Principauté ? Ça veut déjà dire que Monaco, en 15 ans, 2009 et 2024, est l'alpha et l'oméga du Tour de France, avec un contre-la-monde initial de 15,500 km à l'époque, gagné par le Suisse Cancellera, et celui qui va venir qui sera peu ou prou deux fois plus long. Et puis c'est aussi pouvoir rappeler ce que les Grimaldi ont apporté au Tour de France, parce que si nous sommes là aujourd'hui au Yacht Club, c'est parce qu'en 1946, la famille Grimaldi a permis à une épreuve qui s'appelait Monaco-Paris d'être organisée, qui a été le prélude du retour du Tour de France après la Seconde Guerre mondiale. Donc les liens sont très forts. Il y avait eu une édition du Tour de France, une étape qui s'est terminée en Principauté en 1939. Après, il y a eu d'autres étapes en les années 50, mais ce rendez-vous-là de 1946, il est déterminant. Je crois que quand on veut se projeter dans l'avenir, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé autrefois. Il y a une immense gratitude du Tour de France, non seulement pour l'étape de 2024 ou pour le grand départ de 2029, mais pour tout ce qui a pu être fait pour le Tour il y a bien longtemps. C'est donc Nice qui a été retenue pour accueillir la dernière étape du Tour de France. Quelles sont peut-être les qualités de cette ville qui ont fait que vous l'avez finalement choisie, puisque je crois qu'il y avait de nombreux autres candidats ? Il y a une sorte d'évidence pour Nice aussi. C'est-à-dire qu'on est tous les ans à Nice pour Paris-Nice que nous organisons. C'est la première grande course par étape de l'année au mois de mars, la deuxième semaine de mars. Elle existe depuis 1933. On a fait le grand départ de 2020 dans les conditions que l'on sait avec la pandémie. C'est-à-dire qu'il fallait résister. Il fallait que le maire de Nice, en l'occurrence Christian Estrosi, nous dise oui. Il a accepté que l'on déplace le Tour de France de deux mois. Autrement, il n'y aurait pas eu de Tour de France. Et derrière, tous les autres élus sont restés. Et puis, il y a ce lien entre Monaco et Nice. Christian Estrosi était au grand départ de 2009 à Monaco. Le prince Albert de Monaco était en 2013 pour le contre-la-monde de Nice. Et en 2020, derrière le masque, comme tout le monde. Donc, il y a ce lien-là entre la principauté et la France. Et puis, il y a de part et d'autre deux amoureux du sport. Quand on a un souverain qui a fait cinq fois les Jeux Olympiques d'hiver, quand on a de l'autre côté un maire de Nice qui a été l'un des meilleurs motards français, qui a d'ailleurs gagné à Nogarok, qui sera sur le parcours du prochain Tour en 2023, il y a après une sorte d'évidence. Dernière question, cette dernière étape loin de Paris, qui se déroulera donc entre Monaco et Nice, c'est une première. Est-ce que ça pourrait en appeler d'autres ? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2025, on sera à Paris pour les 50 ans de la première arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées, 1975-2025. Mais avant ça, on aura un rendez-vous, et nous avons un rendez-vous formidable, autour de Nice et de Monaco, avec un week-end complet dans la métropole niceoise. et ce départ du dernier contre la montre à Monaco. Et c'est une très profonde gratitude que nous ressentons pour la principauté et pour la ville de Nice. Merci beaucoup à vous, Christian Prudhomme. Je vous en prie.